J'ai sûrement déjà entendu cette citation, c'est votre attitude et non vos aptitudes qui déterminent votre altitude. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Je me présente, je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et ma mission c'est d'accompagner les équipes à conjuguer bonheur au travail. L'attitude. En fait, c'est ton savoir-faire, c'est tes forces, c'est ce que tu fais de façon instinctive. Par exemple, moi, la créativité, la curiosité. Je pose énormément de questions, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous a amenés là, qu'est-ce qui dans le contexte a fait que c'est ça qui arrive. L'attitude. En fait, c'est comment tu réagis face à diverses situations. Comment tu te comportes, comment tu... Il y a la réaction immédiate, mais aussi comment après ça, tu reprends ça. Par exemple, face à la COVID, est-ce que... Comment tu as réagi personnellement et professionnellement face à ce grand défi-là qu'on a eu? L'attitude. Es-tu du genre à regarder le verre comme étant à moitié vide ou à moitié plein? Finalement, j'ai le goût de terminer avec cette petite phrase que j'ai lue dernièrement. Le bonheur provient de votre attitude. Vous ne pouvez contrôler tout ce qui se passe dans votre vie, mais vous pouvez contrôler vos réactions et donc votre attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...